La journée de Miranda Hidou, d'Aouda, commence très tôt. Par beau ou mauvais temps, le devoir appelle l'enseignante. La trentaine, l'institutrice répond avec abnégation. 32 kilomètres environ à avaler chaque matin et chaque soir. Avec ces dizaines d'années d'expérience cumulées, Miranda nous affirme qu'enseigner était pour elle un rêve. Pour la petite histoire, mon papa fut instituteur, il est maintenant à la retraite. Quand je le voyais corriger les cahiers à la maison, j'avais la passion. J'ai dit moi-même, j'irais vers ce métier pour voir comment ça se passe. Après les études, j'ai expliqué ça à mon père, je suis parti faire l'ENI. Après l'ENI, le gouvernement avait lancé un concours, j'étais admise. Et me voilà aujourd'hui institutrice. Et j'en suis fière. Institutrice, mère de trois enfants et femme au foyer. Trois statuts difficilement conciliables. Ce n'est pas facile de finir avec les travaux domestiques à la maison. Préparer pour les enfants avant de se mettre en route pour le service, ce n'est pas facile. Mais j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer ça. La situation impacte quelque peu le quotidien de ses enfants. Quand je reviens, je me sens seul. Parce qu'il n'y a personne. Je me sens la nourriture, je ne mange plus après j'apprends mes leçons. De la rigueur et de la méthode sont entre autres les secrets de la directrice de l'école primaire publique de Fourré. À cinq heures déjà, je suis sur pied. Il faut que je fasse le petit déjeuner des enfants et le déjeuner avant de prendre la voie. À 6h30, je prends la voie. Et à 7h30, au plus à 7h30, je suis à l'école. Je passe les bidis ici. Depuis des années, elle a plusieurs reprises marquées, 100% de réussite au certificat d'études primaires, dont 7 retenues pour prendre part au concours du Britanné militaire en 2017. Le travail, c'est loin. Moi-même, là où je travaille aussi, c'est loin. Le matin, quand elle finit la cuisine, elle montre la nourriture aux enfants. S'ils reviennent à midi, comment ils vont gérer avant que nous-mêmes ne revienne le soir. Donc, on se rencontre tous le soir. Je me sens que ce n'est pas une bonne éducation. Les enfants ne peuvent pas arriver. Et en classe, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Si cet enfant-là a réussi, je peux dire que c'est à cause d'elle. L'absence d'un collège pour 16 enfants à fourrer serait l'une des difficultés qui empêchent la directrice d'école d'y résider.